bonjour à tous bon aujourd'hui on va parler de freins et là plutôt que de chercher 100 ans sur internet là ce qui serait bon de mettre sur l'anb je me suis dit que j'allais venir à la source donc aujourd'hui voilà on est chez dix l dix l c'est un fabricant de freins d'osaka c'est cette année ça fait 20 ans en fait qu'ils existent là ils sont très connus dans le monde de la compétition ils ont des voitures en super gt des voitures en super taïq beaucoup de voitures aussi qui courent pour les teams à l'étranger donc c'est voilà c'est une marque qui sait de quoi elle parle surtout quand on parle de produits de performance aujourd'hui je suis venu avec mes collègues de work là qui sont assis sur la voiture je les ai emmenés avec moi ou ils m'ont emmené avec eux plutôt je sais pas trop donc voilà je vous présente Tanaka-kun je crois qu'il parle français en plus bonjour je m'appelle Hirenori Tanaka et Wada-san voilà voilà c'est un designer de work Wada-san c'est un designer de work Wada-san c'est un designer de work Wada-san voilà je te bada avec les deux spéciales aujourd'hui et on est venu chez dix l pour poser quelques questions à propos de l'anb voir ce qu'on peut faire cette année pour la roadster cup c'est Kanaya-san bonjour donc voilà Kanaya-san on était venu il y a un an et demi on avait déjà fait un reportage ici pour la chaîne de work et il nous avait un petit peu présenté merci il nous avait un petit peu présenté comment fonctionnaient les usines et aujourd'hui je vais lui demander ce qu'on peut faire sur l'anb pour la roadster cup pour quelque chose il a été déçu qui marcheraient bien 今日ですね s'il vous plaît de l'anb, le Vinci pour l'anb, le Vinci pour l'anb, est une bonne différence pour qu'elle vous sentez pas de fil d'un mieux et de la décision il y en a très importante on est interviewé dans le tour du vin dans l'anb et dans ce changement on est interviewé Voilà, on est à l'intérieur dans le showroom de Dixelle et je vais te demander à Kaniya-san de vous présenter un petit peu les produits qui pourraient sur le roadster. Merci, merci. Comment ça va-t-il ? C'est ce qui est le premier ? C'est ce qui est le premier de la chaîne d'origine. C'est génial ! C'est ce qui est le premier de la chaîne ? Oui, donc, je suis en train de changer. C'est ce qui est le premier ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fantastic. Je ne peux pas. Alors, il y est de l'encter ! Les deux variés. Les deux variés. Les deux variés ! Les deux minières ! La première est de l'encter. Les deux variés. Les quatre-de-mènes. Les deux en partie. Les diamènes. Les quatre-de-mènes. Les quatre-de-mènes. Il y a donc beaucoup de choses qui sont différents types de la suite. Le circuit, le sport. Le sport, le 3e. Le sport, le sport, le sport, le sport, le sport. Le sport, le sport. Le sport, le sport. C'est pas possible de ne pas avoir de la pression. Oui, c'est pas possible de ne pas. Donc, c'est le moment-in-pour du S type. Je pense que je suis désolé. C'est le moment-in-pour de 0 à 700度. C'est le moment-in-pour de 0 à 700度. C'est le moment-in-pour de 0 à 700度. Oui, c'est le moment-in-pour de la pression. Donc, ça s'est pas bon et à zéro. Ça fait le dernier. Mon-pour est désolé. Mon-pour est désolé. Mon-pour est désolé de sourire. Mon-pour est désolé. Mon-pour est désolé de dire que j'ai donc l'air bien resté. Mon-pour est désolé de Нам. le SD type Ah, oui, ça va pas être Il y a des溝, dans la salle qui est l'aide de SD type Est-ce que tu as besoin de la salle? S'il ne pas, il y a ce que tu as besoin de la salle? Oui, il y a ce que tu as donc le pas à l'aide de la salle de la salle Il y a un peu plus de haute Il y a des gâtes ou de la salle de l'eau ou de la salle Oui, c'est fait, c'est fait Ce qui est bien aussi, c'est que ces slits permettent de vérifier l'usure du disque. Quand on arrive à un moment où on ne voit plus la rainure, c'est qu'on sait qu'il faut changer le disque. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Merci. Merci. Ok, donc on va changer les plaquettes, les disques. Et l'idéal dans ce cas-là, c'est aussi de changer le liquide de frein. Parce que je ne sais pas quel âge est là sur la voiture. Et ce serait bien de mettre quelque chose de frais et qui marche. Merci à quoi. Merci à quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment spécialement pour vous. On va regarder un petit peu l'intérieur de l'usine de Dixell. C'est parti. Il faut qu'on mette un casque au cas où il y a des plaquettes qui nous tombent dessus. C'est bon, j'ai mis le casque. Ah, mais là, c'est trop bon. Ça, je vais l'échanger contre ma casquette, en fait. Donc là, on va rentrer dans l'usine Dixell. C'est aussi l'endroit où ils dispatchent tous les produits pour le Japon. Peut-être même pour l'Internet, je ne suis pas sûr. Et ils ont des racks de rangement qui sont immenses, immenses. Ils ont des produits pour 47 fabricants de voitures. Donc, ça comprend toutes les marques japonaises, bien évidemment, et beaucoup de marques étrangères. 47 marques de voitures. C'est là où ils stockent les plaquettes de frein et ils m'expliquaient qu'ils en vendent plus de 200 000 par an. Donc, c'est énorme, énorme, énorme. Ça récupère les plaquettes à différents endroits des racks et ça les ramène ici, quoi. Les boîtes à pizza, là. Ils me sont rigolés, là. Ça ressemble à des boîtes à pizza. Aujourd'hui, c'est un petit peu calme, là. Il n'y a plus trop d'activité sur les machines. Ils font beaucoup d'empaquetage. Mais c'est ici qu'en fait, ils vous font les disques sur mesure. Vous pouvez commander des disques quasiment sur mesure ou vous demandez le nombre de rainures que vous voulez par défaut. Ça va être 6 rainures. Mais vous pouvez commander des disques aussi à 12 rainures. Donc, voilà. C'est là que ça se passe. Là, on voit derrière moi, c'est en fait, c'est le four qu'ils utilisent pour faire les traitements thermiques sur les disques. On va essayer d'autre ça. Donc, voilà. Les disques, en fait, traités thermiquement, c'est des disques qui vont être plus stables sur le temps, en fait, sur des très gros freinages, quoi. Là, c'est quand on arrive sur des voitures qui sont rapides ou des voitures qui sont assez lourdes. Mais voilà, les disques traités, c'est un peu... C'est le haut de gamme, en fait, du disque de frein, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est de l'impression avec de l'encre et qui sèche tout de suite, quoi. Alors là, c'est certainement un des endroits que je préfère chez Dix-L, en fait, c'est le banc d'essai des disques et des plaquettes. Et donc, voilà, en fait, ils mettent les pattes, les plaquettes qu'ils ont besoin d'essayer sur le banc et après, ils testent. Et ce qu'ils m'expliquaient l'autre jour, c'est qu'en fait, ils ont un programme de simulation qui va faire comme si vous rouliez à Okayama, le circuit d'Okayama, sur Dix tours, de manière intense, quoi. Et comme ça, en fait, ils testent les produits. Ils voient comment ça s'use, ils voient comment ça réagit, la température, etc. Donc, voilà, tout est fait ici. C'est bon, hein ? Ils peuvent même faire des essais où ils simulent des freinages à 300 km heure. Là, on a un petit peu toutes les plaquettes spéciales que Dix-L fait. Et par exemple, ici, on a de la Specom GT. On retrouve ça sur des GT4, GT3 ou des mecs qui font aussi l'endurance. Là, on voit un petit peu l'épaisseur. C'est plus épais qu'une plaquette normale, quoi. C'est pour durer plus longtemps. À côté, il y a de la Specom Alpha. Ça, par exemple, c'est ce que certaines teams en Super GT utilisent. C'est un point plus fin, parce qu'en général, les courses durent moins longtemps, quoi. Si on regarde aussi à côté, ça aussi, c'est un produit super spécial, la RD-Type. La RD-Type, c'est ce que les mecs mettent en drift à l'arrière, ce qui permet d'avoir, en fait, un frein à main qui mord très vite et très fort, quoi. Il y a peut-être moins d'endurance, en fait, sur la longueur, où elles résistent peut-être un petit peu moins à la température, mais en tout cas, elles ont un mordant initial qui est super important. Et ça, ça permet d'avoir un frein à main. On n'est pas obligé de tirer quand même malade, quoi. Donc, ça, c'est cool. On a aussi, on voit là, Dixel fait des disques de frein deux parties. Ça, c'est idéal quand on veut un petit peu réduire les masses suspendues, notamment quand on a des gros freins comme ça. On essaye de réduire les masses suspendues. On a un bol central, là, qui est en aluminium, donc qui est plus léger que de l'acier. Et on a la partie extérieure qui freine, là, qui est en acier, bon, classique, quoi. Bon, là, c'est traité thermiquement. C'est pour ça qu'elle est un petit peu noire, comme ça, quoi. Mais ça, ça permet, en fait, d'avoir un ensemble qui est plus léger. Et aussi, quand on va vouloir changer la partie usée du disque, on n'est pas obligé de changer le bol. On peut garder le bol, juste démonter ça et remplacer que ça. Donc, en termes de coût aussi, c'est plus intéressant, quoi. Là aussi, c'est bien marrant. Le petit schéma, en fait, là, ils expliquent où mettre de la graisse quand on monte des plaquettes, des nouvelles plaquettes. On voit ici, là, sur le côté, là, c'est la zone en rouge. Là, on met de la graisse, ici, pour que la plaquette, en fait, coulisse bien dans l'étrier. Et aussi, ils conseillent de mettre de la graisse au niveau des contacts avec les pistons. Ce qui permet d'éviter, en fait, que les pistons, en fait, grippent et grattent, en fait, sur la plaquette et qu'ils la poussent toujours bien à droite, quoi. Qu'elles ne se mettent jamais de travers. Voilà, le petit tour chez Dixel, là, est terminé. Bon, moi, c'était vraiment super. J'ai appris plein de nouvelles choses. Et maintenant, je sais aussi ce que je vais pouvoir mettre, là, sur l'ANB, cette année, pour courir. Un grand, grand merci à Kanaya-san, là, pour les conseils, là, et pour la visite aussi. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment sympa. C'est exclusif, hein. Il n'y a personne, normalement, qui peut rentrer, en fait, dans l'usine, quoi. Everybody, Ina-san, thank you so much today. Ido, 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 Ido. voilà voilà resté cinq minutes de plus là plutôt que de faire deux vidéos une chez dixelle et une d'installation je me suis dit que j'avais tout groupé ça habiterait un petit peu de traînée en long quoi comme vous pouvez le voir aujourd'hui on n'est plus chez fabien là je suis pas loin de la maison mais je suis dans les graviers il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de toit donc on croise les doigts pour que ça se passe bien avec les conseils de kanayasan là j'ai tout commandé sur la kouten c'est arrivé super vite et donc voilà ce qui est venu comme prévu on a des disques sd des plaquettes s type là pour une utilisation mixte du liquide de frein 328 là truc frais parce que je pense que il n'a pas été fait depuis un petit bout de temps et tant qu'à faire je me suis dit aussi que j'allais commander des durites donc ça c'est les durites de chez goodridge tressé donc ça sera bien mieux que les durites d'origine qui peuvent gonfler un petit peu sous la pression sous la chaleur comme vous pouvez le voir les freins sont vraiment dégueulasses bien rouillé je pense que je vais en profiter pour mettre un petit coup de peinture sur les étriers aussi histoire de rafraîchir un peu tout ça et puis ça devrait le faire avant de démonter en fait les freins l'ensemble des freins ce que j'aime bien faire c'est donner un petit coup de brosse métallique sur tous les écrous qui vont être retirés par la suite notamment ceux des durites parce qu'il ya souvent pas mal de merde qui s'est collé dessus et qui a durci donc ça avec un petit coup de brosse métallique ça permet de les faire sauter ensuite je vais tout nettoyer au nettoyant frein pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière pas de particules qui rentrent dans le serci de frein quand je vais quand je vais démonter c'est vraiment important de faire gaffe à ça ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre un peu de dégrippant sur tous les écrous afin de faciliter le desserrage ça aide vous laissez agir entre entre trente minutes et une heure à peu près bon général ça suffit quoi une fois que ça c'est fait j'aime bien aussi desserrer légèrement fait juste craquer tous les écrous qui vont être retirés par la suite ce qui me permet d'être sûr qu'il n'y en ait aucun qui pose problème penser aussi remplir le bocal à ras bord mettre sur en tout cas qu'il soit pas vide parce que quand vous allez retirer les durites ce qui va passer souvent c'est que ça va un petit peu couler et on veut éviter absolument que tout le liquide dans le bocal s'échappe et qu'il y ait des bulles d'air en fait qui rentrent dans le circuit et puis une fois que tout ça c'est bon eh ben on attaque le démontage une fois que tout est démonté on peut un petit peu en profiter pour regarder l'état notamment des caoutchouc là ils sont vraiment en très bon état ils sont pas déchirés ni craquelés donc c'est un très bon signe ils ont peut-être été refaits il n'y a pas longtemps bon les freins ont été démontés aux quatre coins ça a pris un peu plus de temps que prévu là je vous avouerai en plus j'essaie de faire un peu de vidéos au milieu et c'est un peu compliqué je vais attaquer la peinture des étriers mais je vais être franc avec vous je vais pas faire ça parfaitement parfaitement donc ce que je vais faire c'est que je vais les brosser un petit peu bien les dégraisser quand même et il est peindre et ça va voilà ils seront un peu plus joli quoi mais bon ça sera pas parfait parfait prenez le temps de faire les choses bien faites pas comme moi voilà c'est la panique ce sera bientôt le premier round de roadster cup donc il faut que la voiture soit prête d'ici là il reste encore plein de trucs à faire bon voilà les étriers sont peints j'ai pas voulu faire le marc soin quand même j'ai attendu un petit peu que ça sèche donc là on est le lendemain je vais attaquer tout ce qui remontage mon petit bémol je vous avouerai que la peinture sur les étriers c'est pas trop ça on l'idée c'était pas non plus de les refaire entièrement quoi c'est juste de leur donner un petit coup de frais mais j'ai choisi une peinture mat haute température et en fait c'est c'est devenu un peu plus gris qu'autre chose quoi bon bref c'est pas grave l'essentiel c'est que ça pique pas les yeux quand on les regarde quoi quand vous remontez les freins à l'arrière de la NB il y a quelques petites choses à faire attention les nouveaux produits là que vous allez monter dégraisser les un petit peu ça coûte rien quand ils viennent ils sont propres mais mettez un petit coup de dégraisser en dessus c'est toujours ça de fait ensuite toutes les parties qui vont être en mouvement notamment sur les monopistons là on a l'étrier qui va qui va venir bouger à chaque fois les axes là graisser les bien comme ça ça par contre il faut que ça soit bien bien lubrifié quoi quand vous allez mettre des nouvelles plaquettes elles vont être plus épaisse que celles qui sont usées il va falloir rentrer le piston à l'intérieur du cylindre là à l'arrière pour ça c'est facile il suffit de dévisser la vis qui est à l'arrière et une fois que ça c'est enlevé vous avez accès à une sciepont à l'intérieur vous la tournez et ça permettrait de rentrer ça permettra de rentrer le piston à l'intérieur du cylindre ensuite quoi d'autre Dixel fournit de la graisse haute température là ça il faut en mettre comme il faut aux endroits où les plaquettes vont coulisser en fait et aussi aux endroits de contact avec le piston à l'arrière mettez-en aussi un petit peu là sur le dos de la plaquette comme ça ça grippera jamais quoi ça coulissera toujours bien donc voilà c'était un petit peu les conseils de papy jc ah ouais un truc bien aussi les plaquettes Dixel en fait sont fournis avec des je sais pas comment on appelle ça là des plaques anti-bruit à l'arrière à l'avant aussi d'ailleurs ces petites plaques noires ces trucs anti-bruit ça évite quand vous arrivez au feu rouge de faire un kiii enfin vous connaissez la musique quoi perso en fait moi je les vire ça me permet d'avoir un feeling plus direct en fait sur la pédale bon normalement quand elle reste bien collée à la plaque ça change pas grand chose mais c'est vrai qu'avec le temps des fois ça vibre un petit peu ça peut créer un petit écart entre le piston et la plaquette et quand on arrive en bout de ligne droite là qu'on met un coup dedans des fois il y a un tout petit lag c'est vraiment pas grand chose quoi mais bon moi je préfère les enlever ça permet d'avoir une pédale encore plus directe mais bon si le bruit c'est un problème pour vous garder les uns faites ce que je dis et faites pas ce que je fais bon tout à l'heure a été remonté là ça a pris un peu plus de temps que prévu j'ai fait gaffe que tout soit bien fait checker tous les serrages bien tout dégraisser comme ça là il n'y a plus qu'à en fait attaquer la purge et c'est une étape qui est bien relou donc là je fais un petit break et puis après ben je vais finir avec ça quoi aujourd'hui la première étape là quand vous allez attaquer la purge c'est de faire en sorte que tout soit propre au niveau du bocal de liquide de frein éviter quand vous allez manipuler ouvrir fermé qui est des poussières ou des saletés qui rentrent dedans donc première chose à faire c'est vraiment de bien nettoyer une fois que c'est propre on va retirer à l'aide d'une seringue le liquide qui reste au fond c'est liquide usagé et on va remplir le bocal à ras bord de liquide frais et c'est à partir de là qu'on va commencer à appuyer sur la pédale pour doucement parce que le liquide frais en fait circule dans les durites et dans les étriers je me suis fait un petit montage là il n'y a plus qu'à desserrer la vis de purge pomper la pédale doucement puis purger tranquillement le circuit donc là je suis dans la voiture et j'appuie sur la pédale de frein à la main d'ailleurs tout doucement pas jusqu'au bout et normalement vous devriez voir le liquide qui ressort par la durite une fois que tout est fini de nettoyer nettoyer bien la zone ici là parce que non seulement le liquide de frein c'est corrosif mais en plus ça vous permettra de voir plus facilement s'il ya des fuites des trucs comme ça quoi et voilà c'est comme ça que l'épisode se termine aujourd'hui désolé c'était un petit peu décousu c'était compliqué de faire les freins comme il faut de se concentrer dessus et de faire de la vidéo à la fois donc la purge vous avez vu il faut d'abord vider l'air du circuit est ce que j'aime bien faire à la fin c'est mettre un peu le circuit sous pression dont quelqu'un vous êtes vous appuyez plusieurs fois sur la pédale vous gardez sous pression vous ouvrez encore un coup et non ça doit faire sortir les dernières bulles qui sont coincées dans le piston quoi voilà une fois que tout ça c'est bon vous remplissez bien le bocal vous nettoyez comme ça vous êtes sûr de pouvoir checker s'il ya des fuites ou pas facilement et vous êtes bon normalement vous avez des freins parfaits et c'est du béton je suis super content de ce matos un gros merci à dixelle et un gros merci à kanayasan pour les conseils j'ai hâte de tester ça sur piste là je peux aller sereinement je sais qu'il n'y a pas de problème je voulais faire un avant après des tests un petit peu sur la route là mais avec la gueule des freins qu'elle avait la voiture quand je l'ai eu là j'osais même pas rouler je n'ai pas tapé dedans donc je vous ferai un feedback dès que possible il ya encore beaucoup de choses à faire sur la voiture la course et bientôt donc c'est un peu la mode panique là je vous avouerai je vous avouerai le prochain épisode semaine prochaine même heure des trucs bien cool ça sera aussi un petit peu long mais ça sera vraiment sympa donc je compte sur vous pour pour regarder ça quoi je vais ranger la journée est déjà bien passé et puis et puis voilà moi je vous souhaite de passer un bon week-end prenez soin de vous et à bientôt bisous mais je me suis niqué les doigts avec cette collègue de pinces à la con